Des paysages bucoliques, l'air frais de la campagne, de quoi charmer les cyclistes et les piétons qui empruntent le petit train du Nord à Val-David. Mais ces jours-ci, ce paisible tronçon est cause de controverses. Le progrès maintenant, c'est plus l'asphalte, c'est dépensé. Isabelle Mougeot fait partie d'un comité de citoyens qui se disent à la défense du petit train du Nord. À la défense parce que ce tronçon doit bientôt être asphalté. Ça va accélérer la circulation. Ça a l'air que ça roule jusqu'à 40 km heure, les pelotons avec les super-bicyclettes. Déjà, là, il y en a un peu, puis ils nous disent, tassez-vous, tassez-vous, tu sais. 65 % du petit train du Nord, qui relie les basses Laurentides à Mont-Laurier, est déjà asphalté. Les travaux doivent commencer à Val-David dans une dizaine de jours. 16 kilomètres de Val-Morin à Saint-Agathe-des-Monts qui seront revêtus d'asphalte d'ici le mois d'octobre. Selon la corporation responsable du sentier, l'idée est de rendre la piste plus accessible. L'asphalte donne accès à un plus grand nombre d'utilisateurs, que ce soit les vélos, la marche, le roller blade, donc d'essayer de démocratiser un peu les usagers. Jean-Sébastien Thibault estime que l'asphaltage prolongera l'accès à la piste de trois à cinq semaines par année. Nicolas Joly a étudié l'impact environnemental pour la MRC des Laurentides. Il était lui-même réticent à l'asphaltage au début. C'est pas intuitif, mais c'est un meilleur choix environnemental parce que l'érosion, la criblure dans nos cours d'eau sont beaucoup plus nocifs parce que c'est pas un matériel qui est stabilisé. La poussière de pierre, là, toutes les fois qu'une pluie s'érode dans l'environnement, au contraire, l'asphalte va rester très stable. Isabelle Mougeot n'est pas convaincue pour autant. Elle dit avoir récolté des centaines de signatures pour sa pétition qui demande aux élus de mettre les travaux en veille, le temps de consulter les citoyens davantage. On marche puis c'est complètement en harmonie avec le milieu. C'est extrêmement important par rapport au patrimoine visuel. Et quant aux usagers de la piste? On est contre parce qu'on fait du gravel bike. Fait que nous, on recherche les sentiers non asphaltés. Bien, je suis pas, parce que moi, j'ai un vélo de route puis j'hésite avant d'aller sur des surfaces comme là. Ils sont pas en asphalte, mais asphaltés, c'est sûr que ça serait un avantage. C'est déjà tête, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cyclistes puis il y en a beaucoup qui roulent vite. La MRC des Laurentides tient ce soir une séance d'information pour répondre aux questions et aux inquiétudes des citoyens. Et le comité qui s'oppose à l'asphaltage de la piste compte profiter de l'occasion pour remettre en personne leur pétition. C'est ce qu'il y a de l'occasion aux élus. Ici Ève Caron, Radio-Canada, Val-David.